Faut que tu saches un truc, c'est que cette théorie ça fait longtemps que je l'ai dans la tête Mais je sais pas, il me manquait des éléments, des informations Tu sais j'avais le squelette de cette théorie, j'avais entre guillemets ce qu'on peut dire Ce qu'on peut appeler le fil rouge scénaristique Mais j'avais pas réellement toutes les preuves, toutes les informations nécessaires Pour pouvoir te balancer une grosse théorie solide Tu vois sur lequel je peux m'appuyer, me reposer en cas de contradiction dans l'espace des commentaires Et là c'est chose faite Et donc comme t'as vu dans le titre de la vidéo, ça va être une théorie sur Gon Et je pense effectivement qu'il va récupérer son naine Bon là je pense qu'il y a rien de bien choquant Mais ce qui peut être surprenant pour certains, c'est qu'il va d'ailleurs changer la nature de son type de naine Passant du renforcement à la spécialisation On va commencer direct la théorie, déjà la page 11 du chapitre 344 T'es ça fait le mec en mode, il a bossé de ouf la vidéo Il dit les pages et tout, mais franchement j'ai beaucoup travaillé pour être sérieux avec toi Et donc on a aperçu Gon et il nous a expliqué qu'il pouvait plus générer son aura Et déjà au premier coup d'œil j'ai pu constater une certaine maturité de sa part Et si je te parle de son trait de caractère qui a changé T'inquiète pas que ça aura une certaine importance pour la suite de cette théorie Mais c'est vrai qu'on l'a pas vu triste, on l'a vu assez serein C'est plus le Gon du début, il a vraiment atteint une certaine maturité Il a pas l'air d'être triste alors qu'il a limite perdu son titre d'hunter Il peut plus rien faire sans naine, tu vois, dans ce manga si t'as pas de naine Tu peux rien faire, c'est pas comme The One Piece si t'as pas d'Aki Tu peux quand même te démerder avec un fruit du démon Mais là si t'as pas de naine, t'es mort Après on va dire qu'il a cherché, entre guillemets, c'est dû à sa transformation face à Pito Et même elle, elle a été soulagée que Gon, il se transforme face à elle et pas face au roi Parce qu'elle avait dit, je cite, qu'il avait la force du roi Bon après je tiens à te préciser qu'elle avait pas revu quand il a absorbé Pufu et Youpi Mais bon en tout cas, ça c'est pas bien important Tu sais, cet anime, je l'ai regardé, regardé, que ce soit la version de 99, la version de 2011 Franchement, je sais de quoi je parle, sans me vanter, j'ai vraiment buté cet anime Et donc je tiens à dire que j'ai vraiment, 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 vraiment Travaillé sur cette théorie Et ce qu'il faut savoir c'est que Wig, il nous a expliqué à l'époque, c'était à la Tour Céleste Qu'une personne, il pouvait prédisposer qu'à 100% bien sûr, qu'un seul type de naine uniquement Et donc tu pourras jamais voir un personnage qui maîtrise 100% du renforcement Et 100% par exemple de l'émission, ça c'est pas possible Hormis certains personnages qui sont assez spécial, même un qui est assez spécial Mais on reviendra plus tard Alors oui, je t'ai dit qu'il allait récupérer son naine Mais ce qu'il faut savoir c'est que la nature de son naine, elle va changer Parce que son caractère, il a changé Et ouais, je t'apprends rien, mais Hisoka, il avait émis une théorie Qui était fiable en plus, qui a pas été fondée et prouvée Mais qui est vraiment fiable et véridique Parce qu'il nous l'approuve à nos très nombreuses reprises Et il nous expliquait en gros que les personnages comme Gon, qui ont le coeur pur Et qui sont innocents, ils sont plus prédisposés à être du naine du renforcement Et les personnages qui sont menteurs, qui se lassent très vite Comme par exemple Killua, Hisoka, ils sont du naine de la transformation Et en plus c'est vrai, ce qu'il dit c'est vraiment vrai Et donc si on se base sur ça, on peut comprendre tout logiquement qu'il va changer la nature de son naine Parce que le Gon de l'époque, que t'as pu voir au début, c'est plus le même Gon Tu vois, qu'est-ce qu'il s'est passé à Urshin City Avec les membres de la Brigade Fantôme À Grid Island, les Chimera Hans La mort de Kaito, Meruem, tout ça On a bien vu que dans l'arc Chimera Hans Il était dark, Gon, il s'en foutait T'as vu, il a coupé son bras En gros, il s'est laissé couper pour le mettre dans le ventre de Pitot La tête de Pitot, elle était arrachée Le mec, il continue à lui mettre des coups de poing dans la tête Il était archi-gore C'est pour ça que je te dis qu'il a atteint une certaine maturité Comme j'ai pu te le dire au début de la vidéo Et c'est pour ça que je pense qu'il va changer la nature de son naine Alors après, je te dis la vérité Au début, moi je pensais qu'il allait être plutôt de la matérialisation Ou même de la manipulation Après, je sais, tu vas demander pourquoi je te dis ça Et c'est logique en fait Ce qu'il faut que tu comprennes C'est que ton naine, tu peux le développer de plusieurs manières C'est pas que dû à un entraînement physique ou psychologique Ça peut être par exemple lorsque t'es à fond dans quelque chose que t'entreprends Tout ça par exemple la sculpture Comme certains sculpteurs qu'on a pu voir à Yorkshire City Ou par exemple Komugi avec le Gongi Qui avait développé justement son naine de cette manière là Et comme tu le sais, Gon c'est un pêcheur à la base Et c'était son âme de prédilection au début du manga Je tiens à te le rappeler Et il l'utilisait vraiment bien Et comme tu le sais, là il est de retour sur l'île de la baleine On a pu le voir au chapitre 345 Et dès le début, j'ai commencé à me dire que Cette théorie, elle est archi-probable Dans le sens où il va à mon avis pêcher de manière répétée Et surtout très intensément comme il a pu le faire à l'époque Quand il avait pêché un très très grand poisson Et donc je pense qu'il va justement développer son naine de cette manière là Et donc s'il est de la manipulation ou de la matérialisation Je pense qu'il pourra matérialiser par exemple Une canne à pêche vraiment très puissante Et je le vois vraiment se battre avec ce type d'arme Ça lui correspond bien d'une certaine manière Même s'il a changé au niveau de son aspect comportemental et psychologique Quand même, il faut garder quand même un peu l'essence même du personnage Et pourquoi pas garder l'âme qu'il avait au début du manga Après je sais que tu vas me dire Ouais mais ok Yaskopo, c'est bien beau Mais si tu dis qu'il n'est pas de la spécialisation Et qu'il est de la matérialisation Bah il n'est pas de la spécialisation à la fin Et bah non, c'est là que tu vas voir Tout est en lien, tout est logique Tout concorde en fait Parce que tu peux aller te renseigner Je vais te montrer une image En gros, on sait que Et c'est un truc de fond Que les utilisateurs de matérialisation et de manipulation Ils ont 1% de chance de basculer dans la spécialisation Tout comme Kurapika qui était de la matérialisation Et qui est passé de la spécialisation Et donc bah grâce à ça Il a pu maîtriser tous les types de Hatsu à 100% Et après je tiens aussi à te rappeler Que chaque utilisateur de spécialisation est différent T'en prends 2 de la spécialisation Ils sont complètement différents Alors que tu prends 2 du renforcement Comme Uvogue et Negon Ils ont sûrement des techniques qui sont similaires Mais pas la spécialisation C'est une catégorie à part des 5 Bah ouais T'en as un qui, comme je t'ai dit Peut utiliser 100% de toutes les capacités T'en as un autre qui est capable de voler le nain d'autrui Tu vois, ils sont complètement différents Alors qu'ils sont tous les deux de la spécialisation C'est pour ça que je te dis que le champ des possibles Bah il est vraiment illimité concernant Gon Parce que s'il développe la spécialisation Et bah là Je pense réellement qu'il va nous sortir une technique Assez atypique et assez spéciale Qui va la rendre beaucoup plus fort Parce que ouais Ça je l'ai pas dit Mais je pense que pour obtenir Bah le nain de la spécialisation Qui est assez rare Il faut l'obtenir de manière héréditaire Comme on a pu le voir avec Kurapika Et le clan Kuruta Et comme tu sais Le grand-père de Gon C'est l'un des seuls personnages Qui est parti au Quotil Maudit Qui a réussi à revenir Son père, son don C'est un truc de fou Il est capable de recouper une technique Qu'il a vue Et c'est même pas ça son pouvoir A cette heure-ci Il est de la spécialisation Ça on le sait pas Et donc je pense que Gon Il possède toutes les prédispositions Et tout l'abge analogique Nécessaire justement Pour faire partie justement De cette catégorie de type de naine Et donc je pense que ça va se passer comme ça En gros En pêchant Il va développer la matérialisation De la matérialisation Il va passer au 1% de chance De basculer dans la spécialisation Il va développer à mon avis Une technique Qui est peut-être héréditaire Ou qui est propre justement A la famille Fricks Et comme tu le sais C'est justement Esoka Qui nous l'a appris Dès que tu frôles la mort Ton naine devient beaucoup plus puissant C'est comme la cellule des Saiyans Tu vois Quand tu frôles la mort Tu reviens plus fort Et bah là C'est la même chose avec le naine Et donc Imagine juste Gon avec la spécialisation Qui nous sort une technique de fou D'ailleurs Comme je t'ai dit La frôler la mort Il va devenir beaucoup plus puissant Je pense qu'il possèdera Désormais Toutes les prédispositions nécessaires Pour rejoindre le Nouveau Monde Rejoindre Kura Pika Et pourquoi pas l'aider A vaincre tous les morts De la Brigade Fantôme Et aussi On sait que Le but en tout cas Parmi les fans de la série C'est de voir enfin Un combat à fond Opposant Esoka à Gon Et donc Grâce à son nouveau pouvoir Je pense que Gon Il sera susceptible De vaincre Esoka Même s'il a 100% De ses capacités En tout cas voilà frérot Cette théorie est d'ores et déjà terminée J'espère ça sans manque Elle t'aura plu Si c'est le cas Je compte vraiment sur toi Pour t'abonner Ça me ferait vraiment plaisir A activer la petite cloche Des notifications On peut ne rien oublier Des prochaines sorties A me suivre sur tous mes réseaux sociaux Et à partager un maximum Cette vidéo C'est vraiment important Moi je te dis A très bientôt Pour de prochaines vidéos Janna